On a eu la chance de battre le record de crowdfunding, donc de levée de fonds, le record d'Europe avec 700 000 euros et donc on prépare une trilogie. Nous travaillons dans le domaine de l'automobile pour des clients français et également à l'étranger, Bentley, Jaguar, Porsche, BMW. ClockTweet compte plus de 15 000 utilisateurs, dont 200 grands groupes nationaux et internationaux comme TF1, Energy. Nous avons à peu près 1 600 agences qui utilisent nos services sur toute la France, DomTom y compris, et qui représentent au global 7 000 utilisateurs. Notre principal site est Berceau Magique, qui est un site marchand de produits pour bébés, qui présente un peu plus de 25 000 produits et de 350 marques. C'est une équipe pluridisciplinaire de 7 personnes qui a porté sur les 7 dernières années un peu plus de 200 projets web. Je dirige une entreprise qui s'appelle Systemi, créée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, qui travaille dans le domaine de l'informatique et du traitement du signal. Renovia est une société de services spécialisée dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. Nous avons une quinzaine de clients, mais ce sont des grands donneurs d'ordres. Donc c'est du CITA, du Suez Environnement, c'est du Béolia. On a réussi en 4 ans à commercialiser un peu plus de 8 millions de cours sur Internet et reverser un peu plus de 2,5 millions d'euros aux auteurs qui contribuent quotidiennement à la plateforme. Le label French Tech va permettre à Toulon d'être sous les projecteurs et d'être identifié comme un acteur important dans le domaine du numérique. On a vraiment besoin d'infrastructures et ça a déjà bien commencé. Nous aider à avoir encore plus de structures, peut-être plus de moyens pour se fédérer. Aujourd'hui, Toulon essaie de devenir ce pôle numérique qui manque dans le Sud. Ce label French Tech apportera de la visibilité et la légitimité qui manque à cette ville. French Tech, c'est le label qui va permettre de récompenser tous les efforts qu'ont fait les différents acteurs de la filière dans leur volonté de promouvoir l'action et de développer le réseau. On voulait rester dans cette région pour dynamiser dans notre secteur, de toutes proportions gardées, notre branche. Et là, forcément, à partir du moment où il y a la possibilité d'unir nos forces dans la région toulonnaise, on a répondu présente de suite. Je me suis engagé pour l'obtention de ce label parce que j'ai créé Opti 189 et il m'a fallu 25 ans pour être 150 personnes. Je pense qu'on peut aller plus vite et le label va nous permettre de le faire. C'est l'opportunité pour nous de rendre ce qui nous a été donné puisque c'est grâce à la présence d'écoles d'ingénieurs, notamment sur Toulon, que l'on a pu, à la base, lancer notre projet. Et aujourd'hui, une bonne partie de nos affectifs provient des écoles type Ingémedia, etc., qui sont également présentes sur ce territoire. Alors, à titre personnel, l'idée de fond était, depuis 2008, de mon côté, d'essayer à structurer une filière des entreprises du numérique qui porte le nom de 4317, qui regroupe aujourd'hui à peu près 50 membres et 115 entreprises identifiées. Et mon objectif est de faire connaître, en fait, ces entreprises et d'être la voix de ces petites entreprises du numérique. C'était quelque chose que je faisais déjà. En fait, ça fait déjà de nombreuses années qu'on était à l'initiative de ces réseaux, de ces regroupements d'entrepreneurs sur l'ère toulonnaise. Et pour moi, c'est quelque chose qui ne peut que dynamiser la ville. Je crois que ça arrive à point nommé pour donner une véritable réalité à des choses qui, depuis des années, sont en train de se construire. J'ai toujours su qu'il y avait du potentiel et je pense qu'il n'y a que les gens dans le coin qui n'y croient pas. Donc, nous, c'est pour casser cette image-là, on va montrer qu'il se passe des choses à Toulon. Et c'est pour ça que je m'engage. Dynamique numérique à Toulon, moi, je dirais effervescence. Prometteur. Potentiel. C'est une équipe. Ensoleillée. Légitimité. Potentielle. Vertueuse. ...